Salut ! Parce que j'ai passé les oraux de l'agrégation à la leçon qui est l'épreuve qui a le plus haut coefficient et l'épreuve où je me suis donc dit qu'il était quand même important de maintenir et de garder mes valeurs et d'être alignée avec ma politique, c'est-à-dire le féminisme, sans me dire que ça allait me porter préjudice, n'est-ce pas ? Bref, à l'épreuve de la leçon je suis tombée sur une citation extraite d'Atali, une pièce de racine qui est extrêmement intéressante. La citation c'était « Oui, je viens dans son temple, adorez l'éternel ». Débrouillez-vous, mademoiselle. Atali, c'est vraiment une pièce que j'ai beaucoup aimée. C'est une pièce que je trouve hyper intéressante à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons, notamment parce que l'une des analyses possibles de l'oeuvre, c'est une analyse féministe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait Atali, c'est une pièce couronnant finalement le fanatisme religieux patriarcal porté par des hommes face à un certain libéralisme religieux porté par une femme isolée au pouvoir que tout le monde cherche à abattre. Et ça, ça semble extrêmement passionnant, non ? Et dans cette citation d'Abner, un homme qui ouvre la scène et qui vient dire « Oui, je viens dans son temple adorer l'éternel ». Éternel, bien évidemment, avec un E majuscule. Il me semble que là, il y a toute l'incarnation aussi du patriarcat qui va se déployer dans l'oeuvre et conduire Atali à sa perte. Et j'ai donc pensé qu'il était très intéressant d'aborder ce sujet-là et de ne pas non centrer mon analyse sur cet aspect-là, mais tout simplement de proposer et d'inclure cette réflexion-ci. Qu'elle ne fut pas ma non-surprise, surprise de constater que ce n'était pas du tout du goût du jury de l'agrégation. Avant de continuer à vous raconter mes déboires de l'agrégation et d'enchaîner sur le sujet de cette vidéo, je voulais remercier Nextory et vous parler de cette plateforme avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer dans cette vidéo. Nextory, c'est une plateforme européenne de lecture en ligne sur tablette, sur ordi et sur téléphone portable. J'ai bien dit « plateforme de lecture en ligne ». Pourquoi ? Parce que Nextory ne propose pas uniquement des livres audio, même si elle en propose. Elle propose également la presse en accès illimité, des e-books, ainsi que des romans graphiques, tout ça en accès illimité, le contenu audio lui étant illimité en fonction de votre abonnement mensuel. Personnellement, j'utilise les livres audio dans deux contextes, deux cas de figure bien précis, dont j'entends rarement parler, mais je pense que ça peut concerner pas mal de personnes. Je suis migraineuse et quand j'ai une migraine, je ne peux pas lire, je ne peux pas ouvrir les yeux, je ne peux pas regarder une page, je ne peux pas supporter la lumière, mais j'en ai aussi marre de ne rien faire. Donc les livres audio à ce moment-là sont parfaits. Deuxième cas de figure, quand je voyage. Je suis malade en train, en voiture, en bus, et par exemple quand je retourne dans le sud, ou quand je fais Paris, Berlin, et que ça revient à environ 9h et quelques de train, avec en plus les retards de la Deutsche Bahn, c'est très 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 pratique d'avoir des livres audio. Leur offre aussi en presse et en e-book illimité, c'est quand même vachement intéressant. Ils ont un catalogue assez vaste quand même, avec une sélection notamment sur le féminisme, qui est super intéressante, notamment avec une BD que j'ai découverte, et qui m'a l'air parfois hyper hyper cool. Ils ont aussi le deuxième sac de Simone de Beauvoir, par exemple, des articles de presse et des fascicules que l'on voit rarement passer ailleurs. Moi j'ai repéré trois oeuvres en particulier, qui sont soit des classiques, soit de la littérature qui est en passe de devenir classique, notamment avec L'amie prodigieuse d'Hélène Afferente. J'ai vraiment envie de savoir ce dont il est question dans ce livre, parce que j'en entends parler partout et je suis très curieuse de voir ce que ça donne réellement. L'amant de la Chine du Nord, de Duras, je veux vraiment me remettre à lire Duras, parce que j'ai beaucoup aimé L'amant, vous le savez, ainsi que Barrage contre le Pacifique. Et puis, Retour à Reims, de Didier Heribon, qui est un ouvrage que j'ai envie de découvrir depuis un certain temps. Donc vous voyez, il y a quand même une offre assez vaste. Et si vous voulez l'essayer pendant 45 jours, gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien qui sera dans la barre d'infos et qui sera également dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Je les remercie encore de m'avoir fait confiance pour ce partenariat, et on va revenir au sujet de la vidéo. Dans ce milieu très sclérosé de l'agrégation de lettres modernes, proposer une analyse qui incorpore des éléments féministes, ou en tout cas des éléments qui utilisent des outils féministes pour analyser une oeuvre, n'était pas très bien vu. Et ceux qui se réclament très souvent puristes des oeuvres, puristes de littérature, trouvent souvent à redire quand on fait cela. Ils prétendent que nous dénaturons la littérature, que nous n'avons rien compris, que nous sommes à côté de la plaque, et finalement que c'est totalement anachronique de parler de féminisme quand on parle de littérature, sauf quand on se cantonne au XXe siècle. Mais est-ce vraiment le cas, et de manière plus générale, j'ai envie de demander, est-ce vraiment pertinent de parler d'anachronisme ou de réfuter les analyses féministes qui peuvent être faites des oeuvres ? Je ne pense pas, et on va en parler. Si vous êtes féministe, et si vous avez fait des recherches en littérature, si vous avez enseigné la littérature, si vous avez fait une thèse en littérature, si vous avez fait des mémoires en littérature, si vous produisez du contenu littéraire en ligne, vous avez sûrement entendu ces différentes réflexions. À partir du moment où vous osez vous attaquer à une oeuvre canonique, en vous intéressant à la place des femmes, aux droits des femmes, à la manière dont les personnages féminines sont décrites, à la manière dont l'action se déroule, aux valeurs qui sont représentées dans le roman, etc. Vous avez sans doute entendu, ce n'est pas la littérature, tu es à côté de la plaque, il ne faut pas tout relire, il faut inscrire cela dans un contexte, cela dénature l'oeuvre, c'est hors sujet, c'est anachronique, bref, toutes les variantes possibles et imaginables, et même celles qui sont inimaginables, de cette réflexion-là. Souvent portées d'ailleurs par des figures d'autorité masculine, il me semble, comme des profs, souvent des profs, à la fac, un petit peu grisonnants, mais pas forcément toujours grisonnants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais aussi parfois des camarades de fac qui, bien qu'eux étant tout simplement élèves, comme nous, ont déjà une manière de s'exprimer et de se considérer, qui montre qu'ils sont un petit peu à part. Et en réalité, nombres sont plutôt finalement incultes, ou totalement ignorants de l'histoire des femmes artistes, des femmes autrices, bien évidemment, et des intellectuels qui se sont engagés pour les droits des femmes, pour des réflexions autour de la place des femmes, pour la réflexion sur les différents droits et les différentes conditions des femmes, dès la Renaissance. Et il ne savait pas non plus que le XIXe est un siècle foisonnant d'autrices invisibilisées, de penseuses, de journalistes, etc. invisibilisées, et que l'ensemble des siècles, en fait, a eu son lot de critiques émanant de femmes et d'hommes sur les productions qui leur étaient contemporaines, pour en souligner les manquements, les faiblesses, mais aussi la misogynie crasse. Mais admettons, pour la réflexion de cette vidéo, qu'il y ait une forme d'anachronisme. Admettons qu'il y ait un anachronisme sur le terme même féminisme. Ok, on a évacué cela. L'analyse littéraire se renouvelle. Et les idéologies, également. Et s'imaginer que l'analyse, la manière de faire de l'analyse littéraire que vous avez peut-être apprise à la fac, et que vous pensez d'ailleurs ne pas avoir apprise, parce que vous avez l'impression que c'est naturel, alors qu'en fait, non, c'est enseigné. S'imaginer que parce qu'elle ne relève pas de ces questions de féminisme, de ces questions de sexe, et d'une analyse neutre, une analyse scientifique, une analyse vraiment littéraire, et l'analyse qui serait la plus intéressante et la plus objective, c'est une illusion. C'est aussi manquer cruellement, à mon sens, d'inventivité, de renouveau dans la pensée, en ne mettant complètement que d'intégrer cette question du sexe dans la littérature, aussi bien en termes de... et les autrices, et les personnages, qu'ils soient masculins ou qu'elles soient féminines, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les relations, quelle est la part accordée, etc. Bref, tous ces éléments-là d'analyse, qui sont plutôt sur les thèmes, peuvent également conduire à de nouvelles représentations et à de nouveaux outils réellement d'analyse pure et littéraire. Ça permet de déguiser et d'affiner de nouveaux outils d'analyse, ou d'en créer, carrément. Et ça, c'est hyper intéressant. Et malheureusement, beaucoup de personnes semblent totalement passer à côté de cette information-là. C'est aussi, à mon sens, se priver, comme je vous l'ai dit, de nouveaux outils qui permettent de non pas réduire l'œuvre, mais plutôt de la réactualiser, ou alors, à mon sens, d'en extraire de nouvelles richesses et de démêler l'épaisse tapisserie des mots pour s'y enfoncer encore davantage. Et ça, si c'est pas le but de l'analyse littéraire, si c'est pas le but de l'étude de la littérature, je ne sais pas trop ce que c'est. Un autre exemple évident, c'est Antigone. Antigone de Sophocle, puis de Cocteau, puis de Brecht, puis d'Anouille, etc. qui est une pièce portée sur... qui porte sur l'honneur, qui porte sur la rébellion, qui porte ensuite, forcément, sur un contexte historique bien précis avec la guerre et puis la résistance. C'est une superbe pièce que j'aime beaucoup et que les élèves, d'ailleurs, aiment beaucoup en général. Eh bien, c'est un exemple parfait pour montrer qu'il est totalement possible d'ajouter une analyse féministe aux autres analyses sans changer le texte, sans le priver de sens, ni même sans l'amputer, en fait, d'autres dimensions. Au contraire, la pièce s'en trouve enrichie. Est-ce qu'il y a aussi cette sorte de frein et de blocage quant à l'analyse féministe, quant à une lecture féministe, quant à un angle féministe pour approcher ses oeuvres parce qu'on y verrait une forme de condamnation des oeuvres, de condamnation des auteurs, etc. Alors, on parle ici, bien sûr, pas des quelques exceptions extrêmement, à mon sens, absurdes qu'on peut voir qui sont portées par 2-3 étudiantes qui font souvent, voilà, des gros titres qui sont tirés en épingle aux Etats-Unis. On parle bien des recherches, des travaux, des réflexions sérieuses et sérieuses menées par des étudiants des étudiantes, des chercheurs des chercheuses, des enseignants des enseignantes, des professeurs dans le secondaire ou dans le supérieur pour redonner leur place aux autrices, mais également pour analyser de façon plus complète, en fait, tout simplement, plus exhaustive, les écrits des hommes. Et dans ce cas, il me semble bien difficile d'imaginer ou de soutenir la thèse selon laquelle il s'agirait d'une condamnation aux oubliés sous prétexte que, oui, on souhaiterait aussi un paragraphe ou une séance sur la place des femmes dans le texte, sur tel ou tel personnage extrêmement misogyne, sur telle ou telle innovation face à, je ne sais pas, par exemple, la caractérisation des personnages femmes dans le texte. Quand on questionne la vision des femmes, par exemple, car Rousseau, d'accord, dans ses écrits, on n'est pas en train de nier l'importance de Rousseau en tant que philosophe, en tant que moraliste, en tant qu'écrivain, on n'est pas en train de nier l'apport énorme qu'il a eu dans un genre littéraire bien précis, on n'est pas en train de nier la sensibilité et le lyrisme de la plume de Rousseau, on demande juste, en fait, à ce que cette partie intégrante de son œuvre, concernant quand même la moitié de la population, donc les femmes, je veux dire, s'inscrivant en plus totalement dans la dimension morale et prescriptive de l'œuvre de Rousseau qui, elle, est par ailleurs amplement commentée, eh bien, soit également abordée. Et pas en option, pas en anecdote, pas rapidement un petit peu comme un bonus, mais bien, à part entière, dans l'analyse de telle ou telle œuvre de Rousseau pour utiliser Rousseau ici comme exemple. Un autre exemple très précis, c'est les lisons dangereuses. Ok. Les lisons dangereuses, on est beaucoup, je pense peut-être à l'avoir lu au lycée, en tout cas, si vous êtes de ma génération, je pense que c'est pas impossible et même si vous êtes plus jeune, moi j'ai étudié, alors pas en œuvre intégrale, mais j'ai fait d'étudier des extraits des lisons dangereuses à mes élèves de première. Faire l'impasse sur les questions féministes dans un roman tel que Les lisons dangereuses, alors même que l'auteur a écrit un essai sur l'éducation des femmes entre autres, c'est tout simplement aberrant et pourtant, c'est loin d'être rare. Et encore que Les lisons dangereuses, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'exemple facile où le plus de profs ou le plus d'enseignants d'enseignantes, le plus de critiques peuvent s'y frotter. A l'époque, de toute manière, à l'époque de Chevalier-Haudelaclo ou à l'époque de Rousseau ou à l'époque de n'importe qui d'ailleurs, ces discussions avaient déjà lieu. Comment témoignent la presse ? Comment témoignent les correspondances ? Comment témoignent les discussions dans les salons ? Ou les apartés d'auteurs, malheureusement, comme ceux de Flaubert, où il a une bien piètre opinion, voire des propos très 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 problématiques par rapport aux femmes de la commune, par exemple. ou toutes les discussions sur les bas bleus, toutes les critiques faites à Georges Sand entre autres mais toutes ses autres femmes invisibilisées également et à qui on a soufflé finalement la place dans l'histoire littéraire qu'elle devrait occuper. Ce sont des preuves historiques, fiables, quantifiables, vérifiables, qui attestent de l'existence en fait du sujet du féminisme ou si vous le préférez parce que vraiment le mot anachronique vous est trop trop douloureux, des droits des femmes, de la lutte pour les droits des femmes, etc. un sujet qui n'est donc ni nouveau ni anachronique en réalité. Car si on est un petit peu honnête, à un niveau sérieux de recherche et de réflexion littéraire, personne ne reproche en fait aux auteurs ou aux autrices d'ailleurs de ne pas avoir la même vision que celle que l'on a actuellement des droits des femmes, de la place des femmes dans la société, du féminisme, etc. ça c'est vraiment une illusion ou c'est porté par quelques personnes qui en tout cas ne sont pas effectivement dans une démarche sérieuse d'analyse littéraire à mon sens. Lorsque des individus s'insurgent donc d'un trop grand intérêt qui serait porté à une lecture féministe de l'oeuvre, ils démontrent en fait tout simplement leur ignorance ou leur méconnaissance sur les théories et les revendications passées dans le domaine littéraire mais dans le domaine social et politique également et ça sous couvert de sérieux et d'exactitude en plus. Franchement, c'est assez ridicule. Revenons quelques instants sur cette idée de condamnation ou de simplification finalement de l'oeuvre. En fait, il ne s'agit pas de condamner ni de réduire la lecture d'un texte à ce seul angle féministe. Au contraire, il s'agit en fait d'inscrire certains éléments dans l'analyse d'une oeuvre pour l'enrichir mais aussi pour en rendre finalement une vision plus globale, plus exhaustive et plus juste. En réalité, lorsqu'on aiguise et qu'on affine ces outils d'analyse, lorsqu'on s'informe et qu'on lit en dehors des canons restreints, oui, certains textes très célèbres apparaissent tout de suite de moins bonne qualité et finalement se révèlent être un petit peu médiocres parce qu'on a appris à mieux analyser les oeuvres, parce qu'on a élargi ces critères d'analyse mais aussi parce qu'on a élargi ces lectures et qu'on a découvert des textes malheureusement peu connus mais qui sont absolument soufflants et absolument époustouflants. Il ne s'agit pas de dire que les livres écrits par des hommes blancs ne sont jugés bons qu'en raison de leur auteur ou que tous les livres écrits par des hommes blancs sont racistes, misogynes, inintéressants, etc. C'est absolument pas le propos mais il s'agit de dire que la plupart des oeuvres qui sont mises en avant qui sont très connues qui sont étudiées bien évidemment la plupart du temps ce sont celles des hommes blancs et pas forcément parce qu'elles étaient meilleures d'un point de vue littéraire. Il ne s'agit pas non plus de dire oh étudions ceci et lisons cela uniquement car ce sont des femmes qui l'ont écrit mais étudions-les car tout un pan de la littérature a été renié car écrit par des femmes. Il ne s'agit pas non plus de dire détruisons le canon littéraire en tout cas moi ce n'est pas du tout mon propos mais réparons-le en fait réparons-le des blessures béantes qu'a causé la misogynie. Il ne s'agit pas de dire mettons Baudelaire à l'index ne lisons jamais cet auteur misogyne possible mais plutôt de se poser la question quel amoureux réel et quelle amoureuse réel mais c'est plutôt quel amoureux n'est-ce pas quel amoureux réel des vers de Baudelaire peut réellement passer à côté de la place que les femmes y occupent. Il ne s'agit pas de dire censurons au contraire libérons celles que l'on a censurées pour qu'elles puissent répondre aux textes qui parlent à leur place. Il ne s'agit pas de dire moralisons quoi que pourquoi pas ça c'est une autre question mais analysons. Ne mettons pas de côté non 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 mais plutôt ouvrons les yeux sur les multiples réalités de la littérature et ce faisant accueillons aussi les lectrices de demain avec les autrices d'hier. Et une dernière question qui me semble être extrêmement importante on reproche souvent aux personnes qui tiennent le discours que je viens de vous tenir dans cette vidéo et j'attends les commentaires de ne pas comprendre d'être à côté de la plaque d'être hors sujet de ne pas être spécialiste en fait très souvent aussi. Alors certes dans ce monde sclérosé qu'est le monde le système français en tout cas étant donné que je ne suis pas thésarde et que je ne suis pas affiliée à l'université je ne suis pas vraiment considérée comme spécialiste mais en réalité au vu de mon parcours au vu de mes connaissances au vu de mon travail au vu de mes lectures et même s'il est très difficile de se sentir légitime et qu'il n'est pas facile pour moi même de dire cela en fait oui je suis spécialiste de certains domaines de la littérature et je n'ai pas réellement à m'en justifier par ailleurs donc c'est pas le propos de cette vidéo je ne vais pas là vous faire un déroulé de toutes les raisons et de toutes les études que j'ai pu faire de toutes les lectures que j'ai pu faire et de mon degré de compétence pour vous assurer que oui je suis spécialiste quand même dans certains domaines de la littérature et ce qui est intéressant en fait c'est que justement ce n'est pas uniquement en fait en littérature que je suis quand même un petit peu spécialisée mais plutôt aussi en question du matrimoine et de l'histoire des femmes et je pose donc cette question aux puristes qui se réclament spécialistes de la littérature et pourquoi pas je ne suis personne je ne dis pas le contraire c'est pas vraiment ça que je veux dire mais à ces personnes qui se réclament spécialistes de la littérature que savez-vous de l'histoire des femmes que savez-vous du matrimoine que savez-vous des artistes femmes combien d'autrices avez-vous lu combien d'autrices pouvez-vous citer hormis sortir une citation de Jursenard de Virginia Woolf et peut-être d'Annie Ernaud vu que voilà récemment quand même pouvez-vous demain faire un cours sur les autrices du 19ème du 18ème sur les autrices dans la francophonie et je suis encore ici restée assez généraliste sur ces questions deux conseils donc en fait à ces effrayés qui hurlent au loup dès qu'on ose on ose parler de féminisme de position de positionnement de l'auteur ou de l'autrice face aux droits des femmes de traitement des personnages féminines etc informez-vous lisez et écoutez les femmes et aux femmes qui n'osent pas s'affirmer sur ces sujets parce que je trouve que c'est franchement très difficile questionner les hommes en fait qui essayent de vous faire taire replacer la discussion sur le domaine commun et pas sur le mini bout de littérature que ces individus pensent maîtriser à la perfection vous les verrez la plupart du temps incapables de répondre à partir du moment où on sort de leur zone de confort à partir du moment où vous les ramenez sur des questions d'histoire des femmes de matrimoine d'autrice de poétique etc vous verrez qu'il n'y a plus personne et je finirai cette vidéo avec cette phrase très simple mais vraiment j'avais très à coeur d'en parler nos savoirs et nos réflexions sont légitimes voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai un peu lu parce que bon elle était scriptée j'espère vraiment que ça vous aura intéressé et j'espère que le message aura bien passé et je suis impatiente de lire les commentaires positifs je me prépare d'avance pour les commentaires qui seront sans doute exactement ce que j'ai décrit dans cette vidéo mais qui existeront quand même à n'en pas douter j'en sélectionnerai peut-être quelques-uns quand même pour qu'on ait un petit échantillon divertissant dans la section commentaires on verra merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt